140 minutes pour convaincre sur le pouvoir d'achat ou sur l'international le grand débat de l'entre-deux-tours de la présidentielle. C'est ce soir, à vivre dès 20h sur Europe 1, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, le match retour. Il y a 5 ans, nous étions plus de 16 millions à le regarder en direct. Rendez-vous millimétrés, pas de place pour le hasard. Victor Chabert, tout a été anticipé avec les équipes de tournage. Oui, le tirage au sort a eu lieu hier. Ce sera Marine Le Pen qui prendra la parole en premier sur le thème du pouvoir d'achat. Ensuite seront évoquées les retraites, la place de la France dans le monde, l'immigration, la sécurité, l'environnement et la jeunesse. Les candidats se feront face à une distance de 2,50 m. Léa Salamé et Gilles Boulot seront en retrait sur une table située à 4 m des finalistes. La température du studio sera de 19 degrés. Tout est strictement réglementé, notamment le cadrage. Il y a eu de grosses discussions sur les plans de coupe, c'est-à-dire ce plan sur le candidat qui n'a pas la parole quand l'autre intervient. Ils seront limités à une situation lorsqu'un candidat tient le regard de son adversaire. Les deux finalistes seront accompagnés de réalisateurs conseils placés en régie aux côtés du réalisateur principal de l'émission. Ils ont pour rôle de bien veiller au respect du règlement technique négocié. Du côté de Marine Le Pen, ce sera Philippe Ballard, ancien journaliste et porte-parole du RN. Et pour Emmanuel Macron, ce sera le réalisateur Jérôme Revont qui a réalisé ses meetings de la Défense Arena et de Marseille. Victor Chabert du service politique d'Europe.